Ils sont venus de toute la France, de différents sites du groupe Dassault pour participer à cette course du cœur 2022 et sensibiliser le grand public à l'importance des dons d'organes. Des nouveaux et des anciens participants qui se retrouvent tous auprès de Mickaël, leur capitaine, pour le briefing et la préparation des étapes. La nouvelle équipe de la course du cœur est composée de 16 salariés qui font partie du groupe Dassault. Le groupe Dassault, c'est composé de plein de filiales qui vont bien sûr à Dassault Aviation, Dassault Systèmes. Là, cette année, on a également une salariée de Château Dassault, par exemple. Donc c'est une équipe qui est vraiment très variée dans sa diversité. Ça court pendant 24 heures non-stop sans jamais s'arrêter. Les étapes font entre 10 et une vingtaine de kilomètres, voire un peu plus quand c'est du vélo. Un moment important pour les salariés du groupe qui, pour certains, se rencontrent pour la première fois. Des liens forts qui resteront au-delà de cette incroyable aventure humaine et sportive. On est vraiment quatre, vraiment ensemble, H24, et après avec les autres, on va se croiser. Il y a des étapes où on est tous ensemble. C'est vrai que ça, c'est sympa aussi de retrouver un esprit d'équipe globalement. On ne se connaissait pas, on a fait l'an dernier quatre jours, on n'était même pas dans la même voiture. Et là, on se retrouve et effectivement, il y a des liens qui se sont créés l'an dernier en quatre jours. Et là, ça va être exactement pareil. Un défi sportif pour ces coureuses et ces coureurs aguerris qui vont parcourir en relais les 750 kilomètres qui relient Paris aux arcs en quatre jours et quatre nuits. Ils ont cette année un parrain très attentif, le directeur général des opérations industrielles de Dassault Aviation. Le sens, je pense, c'était de montrer que Dassault participait à une cause importante dont il faut parler plus. Et c'est tenu d'ailleurs à cette fidélité depuis 21 ans pour parler du don d'organe et faire parler du don d'organe. Je pense que ça met aussi en valeur les employés de l'entreprise à l'égard de cette cause et notamment des gens qui prennent sur leur temps avec un certain bénévolat pour venir en plus de leur temps, s'entraîner et puis participer à la course et faire valoir la cause du don d'organe et la valeur de l'entreprise également. Il est temps de se préparer et d'embarquer le matériel. Les deux premières, je vais participer à la course du cœur comme coureur et cette année comme accompagnateur. La course est l'occasion de sensibiliser le grand public aux enjeux des dons d'organes et d'apporter de la joie, de l'espoir à tous les greffiers. Il y aura des événements qui seront organisés dans les villes et villages, auprès des écoles, auprès du public un peu plus jeune. Donc pour montrer ce que c'est le don d'organe, montrer que ça marche avec une équipe de coureurs greffés, on peut voir que ces coureurs qui sont greffés peuvent réaliser de sacrés exploits bien plus que certaines personnes qui aujourd'hui ne font pas de sport. Une découverte pour les nouveaux participants de cette nouvelle équipe qui vont aussi rencontrer et courir avec des greffés. Par exemple, j'ai deux relais où je cours avec un ou deux greffés, donc ce sera l'occasion à des allures tout à fait raisonnables. Du coup, ce sera l'occasion de partager, de discuter avec eux pour en savoir plus. La pandémie de Covid-19 a eu des conséquences dramatiques. Les 7 800 greffes prévues en 2021 n'ont pas pu être toutes réalisées. Un message fort qui a rappelé Marie-Hélène Habert, très impliquée pour cet événement. Ce qui est très important, c'est d'inciter les gens à donner leurs organes. Actuellement, il y a 30 à 35 % de refus de prélèvement en France d'organes contre 15 % en Belgique et 14 % en Espagne, donc on est encore loin du compte. Merci pour votre volonté, votre courage pour affronter cette épreuve de très haut niveau. Direction le Trocadéro, où ils vont retrouver les quelques 300 coureurs des 20 autres entreprises participantes autour des 150 bénévoles qui ont œuvré à l'organisation de cette édition 2022. Tout le monde se rassemble pour une photo de famille devant la Tour Eiffel. On envoie déjà des photos, on partage sur les réseaux pour que tout le groupe d'assaut puisse suivre pendant 4 jours cette équipe, déjà vainqueur de l'épreuve l'an dernier. Une épreuve de basket pour challenger les équipes et c'est déjà l'échauffement. Tout le monde est déjà très impatient de s'élancer. C'est toujours une grande fierté d'avoir des représentants qui, en plus, sont très bons, sont des athlètes, donc il y a une admiration pour l'athlète, pour ce qu'il fait, pour ce que représente le sport, pour la santé aussi, pour l'image du bien-être. Et donc tout ça, ça participe à, je pense, à développer une belle image des employés de Dassault entre eux et dans le réseau. Puis le départ, sous l'œil bienveillant de nombreux spectateurs et touristes. Une première étape qui leur permet de parcourir quelques kilomètres dans Paris, le long des quais de Seine, puis de passer au pied de la Tour Eiffel avant d'aller aborder leur première nuit de course. 4 jours et 4 nuits de course, d'esprit d'équipe, de solidarité, de rire et de rencontre. Des moments forts qu'ils vont partager et qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501